Hello et bienvenue pour un nouveau Vlogmas ! Alors, voilà, vous avez la surprise ! J'ai donc refait la couleur hier et j'ai cette fois-ci travaillé plus les longueurs pour éviter d'avoir cette démarcation donc je pense que pour le coup, je ne me suis pas trop mal débrouillée par contre, du coup, c'est beaucoup plus foncé que ce que je voulais au départ mais a priori, pour couvrir le jaune je n'avais pas le choix il fallait que je passe par une couleur un peu plus foncée donc là, en fait, j'ai juste super hâte, entre guillemets parce que j'aime beaucoup cette couleur aussi je trouve ça super fun mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner en partant, en fait, au fur et à mesure des shampoings j'ai hâte de voir comment sera le blond en dessous s'il sera donc plus blanc ou s'il n'aura pas du tout changé et que la couleur n'aura rien modifié par rapport à ça mais voilà donc pour celles qui avaient deviné c'était bien ça c'était violet je voulais faire violet pastel mais voilà, avec une base qui n'est pas blanche c'est difficile à priori que le violet d'obtenir quelque chose de pastel le souci, c'est que la couleur que j'avais fait en premier elle était jolie mais en plein soleil ça virait gris en fait donc c'est pas très grave je me suis aperçue que du coup le jour où j'aurai les cheveux gris de partout ce sera pas dramatique du tout parce que c'était pas si vilain que ça mais là voilà j'avais pas envie d'avoir cet effet qui était très violet aux racines et quasi complètement gris en fait sur les longueurs donc il fallait absolument que je refasse pour uniformiser un petit peu tout ça là du coup c'est plus uniforme on va voir ce que ça donne en partant et aujourd'hui j'ai prévu quelques petites découvertes avec vous donc je vous laisse je termine ce que je faisais sur mon ordinateur c'est à dire vous répondre et je reviens tout à l'heure en attendant petit point météo du jour il gère et ce n'est pas qu'une façon de parler je sais pas si vous voyez mais l'herbe est toute blanche et pourtant il va bientôt être 10h du matin donc là on commence à avoir quand même très très froid le matin et le soir parce que la journée il fait relativement bon quand même on a pas à se plaindre hello je vous retrouve dehors parce que j'ai les filles qui font leur petite promenade dans l'herbe dans l'herbe glacée et par contre il y a un gros soleil c'est hallucinant mais mais il fait froid quand même enfin froid là en pull j'ai pas froid mais il y a une petite différence de température ben alors j'adoue t'es tombée ? ouh allez viens allez viens bon moi sur ce je laisse le temps aux filles de faire leurs affaires et ensuite je vais faire un petit tour parce qu'il me manque quelque chose pour le papa noël donc du coup je vais essayer de finir ça pour que tout soit prêt ce soir et être tranquille demain donc je vous dis à tout à l'heure me revoilà alors ne faites pas attention parce que là en fait je suis pas coiffée ah mais c'est vrai je vous l'ai dit que je me coiffais jamais voilà ils sont ni lissés ni bouclés ni rien ils sont séchés naturellement et dormis dessus voilà et pas d'huile rien du tout vraiment nature 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 donc oui non mais ne les soulève pas trop non plus rien sinon ça fait ça fait ouh plein le volume mais donc voilà voilà la couleur définitive alors histoire de clôturer le sujet parce que j'ai posté une petite photo sur Instagram cet après-midi au moment où je vous parle vous c'est oui c'est l'après-midi même si vous voyez la vidéo le soir et alors attendez je vais poser le pied ce sera plus simple pour moi hop alors j'ai posté une photo sur Instagram avec les cheveux qui étaient attachés pour déjà vous donner une petite idée de la couleur et je dois dire que cette couleur comme quasiment toutes les couleurs de cheveux que je fais à encore une fois déchaîner les foules ah façon de parler il n'y a pas non plus 10 000 personnes qui ont commenté mais comment dire je voulais revenir sur quelque chose avec vous alors je ne vais pas vous prendre la tête longtemps je ne vais pas vous faire la morale c'est voilà j'ai déjà eu un petit coup de gueule il y a un petit moment maintenant concernant mes vêtements et le choix des vêtements que je portais et le fait que pour moi l'âge etc n'avait rien à voir avec tout ça là au jour d'aujourd'hui je vais plutôt passer un petit coup de gueule entre guillemets concernant la beauté et la relation beauté-cheveux et le fait aussi que parfois on fait les choses pour soi enfin moi je les fais tout le temps pour moi je suis très égoïste et qu'on les montre mais que pour autant on ne demande ni l'aval ni la bénédiction ni voilà enfin c'est comment dire c'est un petit peu délicat d'aborder ce sujet parce que c'est vrai que quand on est exposé comme ça quand on se met en photo quand on fait des vidéos on donne l'impression aux gens qu'à partir du moment où on s'expose les gens qui nous regardent sont en droit de juger de donner des opinions oui de juger je ne suis pas tout à fait d'accord j'entends par là que oui c'est une couleur de cheveux totalement abracadabrante oui certaines ont le droit de ne pas aimer certaines ont le droit d'adorer jusque là pas de soucis maintenant comme je le dis je vous montre quand je le fais quand je l'applique ou je vous montre le résultat parce que ça fait partie de ma vie et que je filme une partie de ma vie donc si je commence à plus filmer les cheveux je filme plus rien ça va être compliqué et à partir de là je sais que certaines personnes aiment aussi ce genre de coloration donc j'en parle pour celles que ça intéresse maintenant celles qui ne sont pas intéressées ou au delà de ça celles qui n'aiment pas du tout du tout du tout je le comprends néanmoins il faut quand même que vous preniez conscience aussi du fait que vous aurez beau me mettre dans les commentaires je préférais en blonde je préférais en rose je préférais au naturel alors vous m'avez jamais vu mes cheveux au naturel mais ça c'est une autre histoire je préférais comme ci je préférais comme ça oui je suis d'accord avec vous mon carré plongeant avec des mèches il m'allait super bien c'est vrai mais très sincèrement même s'il m'allait super bien alors quoi je dois le porter jusqu'à la fin de ma vie mais c'est trop triste quoi c'est juste pas possible moi c'est quelque chose que je peux pas je peux pas envisager ça d'autre part le fait qu'il m'allait bien pour certaines ça veut dire que j'étais plus jolie comme ça ça je l'entends aussi maintenant je fais partie des gens qui pensent très sincèrement et ça peut paraître assez paradoxal par rapport au fait que voilà que je fais des vidéos beauté que je parle de make-up de soins etc mais je fais quand même partie des gens qui pensent que tout ça c'est extra parce qu'on se fait plaisir avec parce qu'on joue avec au même titre que je joue avec la couleur de mes cheveux j'aime jouer avec des ombres à paupières j'aime jouer avec des rouges à lèvres j'aime jouer avec toutes sortes de produits mais pour autant quand je me regarde dans la glace le matin je me dis pas ouais t'es belle ou ouais t'es pas belle ou ouais t'es plus belle qu'hier ou moins belle que demain enfin j'ai pas cette notion de beauté qui me vient à l'esprit parce que pour moi la beauté de un c'est hyper subjectif d'ailleurs la preuve c'est que certaines trouvent les cheveux violets géniaux certaines vont préférer les cheveux roses et les autres vont leur dire quoi mais rose mais t'es folle voilà la beauté c'est très subjectif et pour moi la beauté elle est pas là la beauté elle est pas dans le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui elle est pas dans la couleur des cheveux que j'ai sur la tête aujourd'hui la beauté elle est c'est autre chose quoi voilà je pense que on fait un amalgame et du coup quand je vois des commentaires parce que c'est là où je voulais en venir où on me dit j'aime pas ok alors là jusque là pas de soucis t'as complètement le droit de ne pas aimer ça c'est même c'est même plutôt normal que tout le monde n'aime pas par contre quand ça commence à être des trucs du style alors j'en ai eu sur Instagram et si tu regardes la vidéo désolé tu vas te reconnaître mais c'est pour donner un exemple je trouve ça dommage mais dommage pour qui ? parce que moi je suis très contente moi je suis très heureuse mais je peux violer ne me pose pas de problème si demain ils sont verts non je vous ai dit que verts je ferais pas mais bon si demain ils sont verts et que je les choisis ce sera pas dommage pour moi donc dommage pour qui ? vous voyez ce que je veux dire ? c'est ce petit truc là qui fait qu'en fait on se dit mais les gens parfois ils disent des choses mais elles sont pas nécessaires en fait voilà c'est pas nécessaire parce que dommage pour qui ? il n'y a pas de mort dans l'histoire mes cheveux vont bien ils sont pas morts si je vais redevenir blonde demain je peux redevenir blonde demain si si vraiment je sais comment faire voilà c'est bref je pense que celles qui pensent comme moi et qui se reconnaissent un petit peu dans mon discours sauront tout à fait ce que je veux dire où je veux en venir ma façon de penser mais voilà si vous regardez mes vidéos parce que vous appréciez ma façon de penser je pense que vous pouvez enlever les cheveux et vous dire que quelle que soit la couleur de mes cheveux je suis moi je suis juste moi voilà ça c'est juste un détail ça c'est comme quand je vais mettre du rouge à lèvres rouge et le lendemain du rouge à lèvres rose ou quand je vais mettre une paire de talons et que le lendemain je vais mettre des baskets qu'on pensait ou pas des baskets plates mais c'est juste un jeu c'est voilà c'est du fun moi je pense que voilà je recherche le fun et c'est ce que j'ai fini par écrire sous la petite photo sur Instagram moi ce que je cherche dans ma vie c'est le fun c'est pas être belle j'arrête sur ces quelques petits mots j'espère que vous m'aurez compris même si c'est pas forcément super évident alors il faut savoir que là en fait j'ai tellement le soleil dans la tronche que je ne vois pas du tout mon retour donc je ne sais pas à quoi je ressemble mais ce n'est pas grave parce que ce que je voulais vous montrer là maintenant tout de suite c'est ça c'est un colis que j'ai reçu et je me suis dit non j'ouvre pas maintenant je vais ouvrir avec elle parce que je veux découvrir en même temps c'est un colis qui vient de la Fekifrip alors si vous connaissez la Fekifrip ou si vous ne connaissez pas c'est un site de vente entre autres de chaussures de maroquinerie et de bijoux il y a quelques petits accessoires également mais moi c'est principalement les chaussures que j'ai eu sur ce site je vais finir par changer d'endroit parce que là j'y vois vraiment que dalle que dalle je vais me reculer histoire de ne plus trop avoir le soleil donc dans cette petite boîte il y a des mots alors à ouvrir que par mademoiselle mini addict ça c'est pas moi maman on n'ouvre pas Jenna dans la chambre chérie il y a quelque chose pour toi c'est quoi alors ma fille elle a la même coiffure que moi dans le sens ben voilà quand elle se coiffe pas on a la même touffe hein attends je te montre un peu alors je sais pas mais il y a marqué que c'est toi qui dois l'ouvrir tu veux je t'aide vous avez vu les yeux c'est plein de bracelets mais c'est trop magnifique oh cool celui-là il est trop trop beau oh là 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 comme t'as été gâtée oh regarde c'est le petit love c'est les mêmes oh là là trop trop beau regarde donc voilà je vais vous montrer d'un petit peu plus près attends on va montrer ce sont plein de petits bracelets avec des petits mots donc cool love avec le signe infini etc c'est trop trop beau et également des chuchons des bracelets non non c'est des bracelets aussi des bracelets brillants comme ça avec une petite perle t'as oublié un truc c'est trop trop beau j'ai oublié celui-là oui il est trop beau aussi c'est un bracelet un bracelet avec un petit nœud ouais on dirait un chouchou mais oui mais c'est un bracelet tu peux le mettre il a ta taille on dirait un chouchou merci franchement merci ils sont trop 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 choupinous alors ensuite pour Lauriane alors ça c'est pour moi à mon tour je regarde avec toi tu regardes avec moi tu vois tu vois alors en fait c'est comme moi on dirait que c'est pas des bracelets non c'est pas des bracelets c'est des bagues c'est des grosses bagues ah ouais on peut le dire alors ça oh et la verte là elle est magnifique avec les couleurs que je porte en hiver elle est juste nickel c'est super joli et donc les bagues sont élastiques comme ça ça peut s'adapter à tout le monde ah ouais la verte elle est belle elle est super belle et ça c'est un collier c'est quoi ? non c'est des boucles d'oreilles ma chérie c'est un collier non c'est des boucles d'oreilles non c'est pas excellent c'est des boucles d'oreilles longues après il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre moi c'est déjà pas mal ben ouais voilà des boucles d'oreilles qui vont juste être parfaits si je mets du rouge à lèvres rouge et ça avec la couleur de cheveux ah ouais super et donc 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 le petit mot avec le site en ligne de la boutique et tout ça et ah wow la paire de chaussures je ne sais pas ce que vous en pensez mais quand je les avais vues j'avais craqué et je les trouve magnifiques avec le truc ouvert là j'en avais pas encore pour cet hiver avec la petite bride et tout je les trouve trop 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 belles vraiment magnifiques attends avec le petit sachet ah il y a le petit sachet de voyage pour quand on les emballe donc vraiment ah bah c'est cool et puis les boucles comme ça sont emballées hop c'est protégé super avec une petite robe et des collants je pense que ça va être juste super mignon mais avec quelle couleur la robe peu importe n'importe quelle robe avec des collants noirs donc je suis super ravie j'ai hâte de les étraîner avec une petite robe en tout cas si vous ne connaissez pas cette boutique la fée qui frippe ce que j'ai trouvé super sympa c'est que ce sont des modèles de chaussures qui ne sont pas je surveille Jadou parce qu'elle fait plein de bêtises chut ça suffit parce que ce sont des modèles de chaussures qui ne sont vraiment pas très chères et donc comme je vous l'avais dit juste au début sur ce site on trouve également de la maroquinerie et des bijoux des accessoires comme par exemple les petits bracelets qui ont été offerts à ma pupuce j'irais le droit de t'en piquer un là t'en as un en double j'aurais le droit c'est le noir ouais j'aurais le droit oui ah elle est trop chou t'es trop chou ma puce donc voilà il y a vraiment plein de petits trucs sympas les prix sont super sympas aussi donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à revenir me dire ce que vous en pensez si vous avez trouvé le site sympa ou pas ce qui vous plaît ce qui vous plaît moins voilà me donner un petit avis tout simplement sur ce j'arrive à la fin de cette petite open box la fée qui frippe donc je sais pas encore ce qu'on va faire mais je vous dis à tout de suite et j'en profite également pour vous montrer alors je vais essayer de pas tout casser ce sera mieux le nouveau brûleur pour les tartelettes que j'ai donc reçu de la boutique bulle et paillettes suite à ma petite commande celle que je vous avais montré dans un précédent vlogmas et voilà je le trouve juste trop magnifique alors ce qu'il faut savoir c'est que la petite coupelle au cas où vous soyez maladroite comme moi s'achète également à l'unité pour remplacer en cas de catastrophe et ça c'est bon à savoir et pour ce qui est de mes petites de mes petites tartelettes elles sont rangées ah je fais tout en bas elles sont rangées là et je les ai déjà toutes senties juste comme ça en soulevant le couvercle et j'ai déjà des préférences cosy cabine t'avais raison Christelle elles sont juste trop 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 bon on a l'impression de rentrer dans un chalet en plein hiver à la montagne avec un feu de cheminée dedans et tout c'est trop trop bon et water color effectivement je crois que je vais adorer j'adore l'odeur donc à voir quand ça brûle et effectivement c'est difficilement descriptif je ne sais pas ah oui le apple chutney aussi un délice vraiment un délice donc toujours pareil à voir quand ça brûle ce que ça donne mais voilà le cosy cabine celui-là il sent comme s'il y avait un feu de cheminée allumé dans la maison c'est excellent vraiment et surtout quand on n'a pas de cheminée et qu'on en a déjà eu ça rappelle des souvenirs c'est super sympa donc voilà pour ma petite commande Kringle Candle je les adore vraiment je suis trop contente en plus parce que je les ai reçus avant Noël donc du coup je vais pouvoir avoir toute la maison qui sent super bon pour les fêtes à proprement parler pas juste en décembre et en janvier donc ça me fait super plaisir sur ce ce petit vlog mus arrive à sa fin donc moi je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt ciao musique musique Sous-titrage ST' 501